Les hospitaliers sont venus ici dans les années, on pense, 1160-1168, ils sont mentionnés par les chroniqueurs, par les historiens, par les voyageurs et ensuite très vite, le château de Bellevoir est qualifié vraiment qu'une très belle fortification, très beau château. Ils vont occuper en fait le château pendant 20 ans jusqu'à ce que Saladin, qui à ce moment-là remporte un certain nombre de victoires, donc à Pratine, va assiéger le château pendant 8-9 mois, 11 mois, enfin presque un an, et le château va céder et il va rentrer dans le pêlage des Allumines et ensuite ça va repasser au franc dans les années 1240, peut-être pour 15 ans, maintenant, on ne sait pas trop, et ensuite ça passera au même. C'est-à-dire qu'en 150 ans, même pas, 120-30 ans, on a quatre occupations successives et nous, notre travail en fait, c'est d'essayer de dénouer, c'est bien, est-ce que ce qu'on a sous les yeux témoigne d'une seule et même occupation ou alors on peut voir à travers en fait l'installation donc castrale, des phasages de réoccupation, de reconstruction, de restauration. Mère Ben Dove, donc archéologue, qui a fait des gros chantiers sur la ville de Jérusalem, qui est aujourd'hui à 85 ans, donc c'est assez occupé des fouilles, mais en revanche, il n'a pas rendu de rapport de fouilles, il n'a pas publié. Mais nous, c'est toute une information qui manque parce qu'il paraît-il qu'il y a eu énormément de mobilier, ce mobilier on ne l'a pas. Ici, on est devant la passerelle et ça, c'est le fossé occidental. On est très précisément ici, de l'autre côté du fossé, là. Il y a une passerelle qui grève ici, mais ce qu'on va aller voir tout de suite, c'est là, là-bas, parce que quand Ben Dove a vidé en fait tous les fossés, ici, donc il y a trois fossés, à l'est ça donne sur le Jourdain, ok, et là c'est la partie la plus accessible, le camp de Saladin peut être par ici, par là, c'est pas là que c'est occupé. Donc il a vidé tous, il a trouvé un nombre important de pierres, et les pierres les plus belles, elles sont au musée de Jérusalem, et sinon à Beth Shemesh. Donc cette année, Anne Flamin qui est ici et Paul François qui est déjà reparti, qui est ingénieur et architecte, avaient relevé un certain nombre de blocs, ici avec Florian Nucci, là, de Guédelon, et cette année, ils sont allés passer trois jours à Beth Shemesh, et ils ont relevé la totalité des blocs de Belvoir. Donc on a essayé de mettre en valeur, en évidence, on a fait un gros tri des blocs, ça c'est un calcaire qui est très fin, qui est d'une, avec une taille extraordinaire, et on a répertorié les formes. Oui, là, là, dans les trucs, dans les végétations, en vrac, et on a fait un parking de blocs. Ça c'est très très long à faire, c'est Ben Tov qui s'est sorti, mais lui il les a virés comme ça. Oui, il a pris les beaux blocs, les belles sculptures, et les a ensuite mises de côté. Oui, nous, on n'a pas de sculptures, si ce n'est qu'on a des éléments qui sont très importants. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé ensuite de restituer, notamment avec Florian Rinnucci, à l'échelle 1, on a essayé de refaire, en fait, des éléments d'architecture. Comme a été retrouvé, donc, dans plusieurs endroits, des pierres qui forment comme celle-ci, là, ici. Ah oui, des marques lapidaires. Il y a très belles marques lapidaires. Elles sont très belles. Donc voilà, on a quand même quelques chapiteaux. Donc il y a plusieurs blocs qui ont été dégagés, des blocs qui ont été assemblés. Ici, en fait, on a toute l'abside, ici, là, puisque tous les blocs. Ici, c'est la fenêtre, voilà. Ici, c'est une armoire liturgique. Et ensuite, comment était couverte cette chapelle, la dimension ? Donc tout cela, c'était un jeu, en fait, et sur le terrain, sur le château, pour voir quels étaient les espaces disponibles qui pouvaient accueillir une chapelle. Des comparaisons qui sont faites avec l'aide de Vardite sur les autres chapelles croisées, on va dire. Et donc, il finit, ces blocs-là, c'est les blocs de l'armoire liturgique qui sont ici. Et c'est ce qui nous a permis de restituer l'armoire liturgique. Parce qu'un bloc comme ça, vous voyez, en vrac, ensuite, il faut rassembler. Et puis, en jouant, en fait, parce qu'on connaît aussi la question d'une église, comment ça fonctionne, ça permet évidemment de voir, et c'est normal, l'armoire liturgique, c'est où on dépose les objets liturgiques. Et c'est, en général, à côté de l'hôtel. Voilà, ensuite, plusieurs blocs ont été scannés. Voilà, faisons alors, qui permet de restituer la base. Ici, la base des piliers engagés. Ici, qu'on associe donc la base, plus, voilà, une colonne, les chapiteaux en fonction de ce qu'on a retrouvé. Puis, les départs de gives. La question était le couvrement de la chapelle. Beaucoup de blocs, en fait, appartiennent à un voutement de gives. Or, les chapelles qu'on trouve ici, elles sont toutes voûtées, en Syrie ou au Liban, elles sont, enfin, les chapelles latines, on va dire, elles sont toutes voûtées d'Arrête ou en berceau brisée. Donc, ça nous gênait un petit peu, si, voilà, de bête, mais en même temps, il ne faut pas s'arrêter à ce genre-là, parce qu'on tombe dans l'analyse formelle. Là, il faut se dégager de ça, parce que c'est ça qui coince, je trouve, aujourd'hui, c'est de s'en tenir à des modèles. Et en travaillant, et ça, c'est le gros du travail d'Anne et de Florian, on a essayé de tout mettre en main. Et la chapelle, voilà, ça, c'est le résultat. Il y a un petit film qui est fait. Voilà ce que peut être notre chapelle. On a fait la même version en chapelle avec un voûtement d'Arrête. Voilà. Mais on choisit celle-ci parce que les pièces lapidaires que nous avons, voilà, nous amènent à cette version-là. C'est peut-être pas forcément idiot de penser qu'on a une voûte de givre, parce que notre chapelle est à l'étage. Pour tenir, donc c'est comme ça, elle est ici. Elle est là, jusque là. Ils ont fait même une sorte de voûtement ici pour accueillir l'abside. D'accord ? On va le voir ça, parce que ça existe encore. Et elle tient toute cette longueur et elle tient. Et que pour la retombée des voûtes, il faut que ça se fasse sur des points forts, si on fait une voûte en berceau brisé ou d'Arrête, ça va être un peu sur... La charge va porter sur tous les murs. Sur la tour, c'est pas gênant. Mais ici, on est sur des voûtes en berceau. Là, ça devient gênant. Si on parle de voûtes de givre, les poussées retombent sur des piliers. Et chaque pilier va tomber sur un mur. Un, deux, trois. Là, c'est bon. Voilà. Donc voilà, c'est l'aspect technique qui nous conduit forcément, suite à choisir une hypothèse, une option. Et ça, vraiment, j'y tiens absolument. C'est-à-dire que c'est pas l'aspect formel qui va nous entraîner à faire un choix, mais les aspects techniques. Et c'est pour ça qu'on travaille, en fait, sur les techniques et les matériaux. Bon, tous les chapiteaux qui sont à palmettes, à feuilles d'acante, c'est des chapiteaux qu'on voit, par exemple, dans l'Île-de-France, en Normandie, pour la même période. On voit bien que les tailleurs de pierre spécialisés viennent de France. Pas pour la construction du château, ça peut être les autochtones, mais les spécialistes, c'est sûr. Cette forme-là, là, ça, qui est en cœur, là, cette forme-là, on la retrouve dans plusieurs édifices. On est en train de faire un petit peu l'inventaire des édifices. On la retrouve au IIe, au XIIe siècle. La collégiale de Montréal, qui est en Bourgogne, à Toulouse, enfin, plusieurs endroits. Donc, on trouve ça. Ça, c'est des choses qui ne sont pas inventées ici. En revanche, on a quelques colonnes coudées. Ces deux éléments, ils sont assez caractéristiques de la production du royaume de Jérusalem. Oui, du royaume de Jérusalem. Tous ces pierres, donc, on en a plusieurs. C'est le même type. Oui, c'est le même type. Ensuite, il faut rajouter un chapiteau. Il n'y en a pas en Europe au même moment ? Alors, il y en a un peu plus tardivement. Au XIIIe siècle, notamment beaucoup en Normandie. Beaucoup en Normandie. Des modules, par exemple, à Saint-Michel, au Mont-Saint-Michel, il y a des colonnes coudées. Moi, je vois, parce que j'ai une maison dans le nord de la Normandie. Il y a aussi dans les villages, là, sur toute la Hague, il y a des petites colonnes coudées, mais c'est plus petit, et c'est en général XIIIe. Et toutes ces colonnes coudées, par exemple, elles ne rentrent pas dans la chapelle. Donc, on a d'autres éléments, là, ça sera plus hypothétique, mais qu'on va tenter de placer, en fait, sur les étages. Parce qu'autour de la chapelle, il faut restituer un dortoir, une salle capitulaire, un réfectoire, etc., qui est le lieu de vie, en fait, des frères, des frères hospitaliers. Comme ce qu'on a chez toi, à l'étage éthiopien, tu ne sais plus. Oui, c'est ça. Ah ben là, oui, c'est ça, exactement. Mais chaque fois, on va faire notre petit pèlerinage à Jérusalem. On monte sur l'esplanade des Éthiopiens, parce que je trouve ça absolument extraordinaire ce colonne. Ah oui, c'est superbe. Alors voilà, donc on va rentrer dans le château. Voilà, donc ici, c'est les tours avec les poternes. Les poternes, c'est les portes avec un escalier qui permettent d'accéder, donc au fossé à partir de l'intérieur. Et ici, en fait, ce qu'on étudie, si on regarde, parce qu'on n'ira pas dans les fossés, parce que c'est vraiment trop chaud, on voit bien les orgues basaltiques. Les orgues basaltiques, c'est ce basalte. Ils récupèrent en général le basalte. Ils n'en font pas un gros travail pour l'intérieur du château, on le voit. C'est la tête des orgues basaltiques qui sont utilisées comme blocs. Et ensuite, notre travail aussi est d'analyser tous ces glaciers, de voir la différence entre les tours et les glaciers, et il y a des choses qui sont refaites, qui sont reprises. Il ne se donne pas toujours la peine d'ailleurs de mettre un glacier, quelquefois c'est la roche brute. Le glacier est d'origine, mais il y a des choses qui sont, par exemple là-bas, circulaires, ça c'est probablement Mamelouk, qui ont repris. Celui-ci, non, il est franc. Peut-être pas fait dans la même phase de construction, mais il est franc. Oui, 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 sans doute. On est rentré par là. Donc ça, ce que vous voyez ici, c'est la grande galerie. Donc tout ça, c'est la première galerie, galerie extérieure. Il faut imaginer donc cette galerie voûtée. On travaille maintenant aussi sur la restitution du château dans sa globalité. Donc ensuite, il faut trouver la bonne forme pour ne pas faire Disneyland, c'est-à-dire quelque chose qui soit assez sobre et qui monte plutôt les volumes extérieurs. Et ensuite, on se focalise sur certains endroits qu'on va restituer à l'intérieur. Mais des endroits où on a le maximum, en fait, de connaissances pour ne pas faire quelque chose de trop... Voilà. Ensuite, on va rentrer par ici. Donc on franchit là, on est dans une cour. Alors vous voyez, par exemple, je vous donne un exemple des petites observations qu'on fait. Ici, voilà. Ce mur. Ce qu'on appelle l'arc Eugibati. On travaille en fait sur les blocs. Donc sur l'ensemble des pierres. Tout ça, c'est en basale. Mais ici, vous voyez, il y a une... Enfin, quand on est archéologue, et même sans, on voit qu'il y a une énorme césure. Ici. Donc oui, il y a un coup de sabre. Voilà. Donc là, on a tous ces murs-là qui vont ensemble. Puis vous avez d'autres coups de sabre, un peu. Toute cette partie-là, il y a des coups de sabre. Donc ensuite, il faut comprendre pourquoi il y a ces coups de sabre. Est-ce que c'est un phasage de construction ? Est-ce que c'est des reprises ? Dans ce mur-là, il y a, j'ai prélevé ce matin d'ailleurs, ces déchets de taille là, qui sont de calcaire blanc. On le voit qu'ici, ce calcaire blanc, qui règle les assises. Mais ce calcaire blanc, en fait, c'est celui de la sculpture dont nous venons, d'où on vient, du lapidaire. Donc, ils l'utilisent. Donc je pense que quand ils construisent ça, en même temps, ils construisent la chapelle. C'est des déchets de taille. C'est des déchets de taille. On l'a qu'ici. C'est une petite chose. Alors ensuite, voilà, c'est le château intérieur qui est ici. Ce qu'on appelle le château intérieur, parce qu'en fait, on est dans le deuxième oncle, avec la tour porte. Et les limites, ce qui est en ciment gris, ça nous donne la limite de ce qui est existant et ce qui a été remonté par Bendeuve. Voilà. Alors ça ne veut pas dire qu'il l'a remonté complètement de manière, parce que c'est un bon archéologue. Il a bien vu les choses, mais soit il l'a reconsolidé, soit il l'a remonté. Et en fait, c'est de cette muraille qui est complètement... Ben voilà, on en voit un ici. Je voulais vous en montrer un. Voilà, une agrafe ici. Voilà. Toute cette muraille du château intérieur est agrafée. Voilà, c'est ça, par exemple. C'est un dessin d'une agrafe que j'ai trouvée à Betchemesh, comme ça, ça permet de voir. Voilà, ça c'est une agrafe en métal et qui est scellée au plomb dans la pierre. Donc ces agrafes, il y a un tenage incroyable. Là-dessus, il y a des mines, mais qui sont plutôt en Jordanie, qui ne sont pas ici. Ou alors, les sites antiques, qui sont bourrés de métal. Et c'est la récupération. Alors ça, j'aimerais bien faire un prélèvement. Il y a des morceaux là de... Je voudrais en faire un prélèvement et je voudrais faire une analyse pour voir si, en fait, quelle est la composition et si on peut déceler un remploi. Voilà, c'est parti des petites choses. Donc on va rentrer dans le château. Ça, c'est la porte. On voit qu'il y a une croisée d'arêtes. On est sur la tourporte. Imaginez que la chapelle est au-dessus. Donc là, ici, le château intérieur, c'est ce qui est le mieux conservé du point de vue des élévations et on a quand même des belles portes. Ensuite, on rentre dans la cour. Donc, tous les murs sont relevés en photogrammétrie. Maintenant, vont être relevés s'ils ne le sont pas. C'est le cas. Donc ici, on est dans la partie fraîche. Et c'est ça, je vous disais, les murs de la chapelle, ils sont au-dessus. Donc, si vous avez une retombée des charges qui est homogène sur tous les murs, ça pose un problème parce que là, c'est des voûtes d'arêtes en maçonnerie. Si on reporte chaque fois les charges sur les points forts, c'est-à-dire les murs, ça, ça correspond très bien avec un voutement de givre. Et c'est vrai qu'à Bellevoir, ça fait partie d'un des exemples premiers qu'on aurait. Donc, voilà, c'est vrai que c'est assez intéressant. Donc, il y a des choses qu'on est obligé d'inventer, mais parce que c'est le bon sens. Évidemment, il faut rentrer dans la chapelle, il faut en ressortir, il faut être éclairé. Et de ce fait, pour cela, on s'appuie sur des exemples connus. Par exemple, le château de Margat, en Syrie. Il y a aussi un château hospitalier qui domine la mer, qui est un château en basalte aussi. Il y a une chapelle, finalement, qui est très proche de ce que pourrait être celle-ci. Mais celle-ci, elle a une sculpture qui est tout à fait remarquable, que n'ont pas les eaux de chapelle. Les eaux de chapelle croisées n'ont pas ces sculptures-là. À Saint-Jean-d'Acre, on a le même système, en fait. Là, on récupère l'eau des pluies qui tombe des terrasses. Elle tombe dans ce petit bassin qui est ici. Ce bassin, il a différents systèmes pour, en fait... C'est un petit bassin de décantation. Puis ensuite, le trop plein va aller dans la citerne. Il y a aussi un accès par en dessous. Et encore, le trop 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 plein, il part par une canisation qui, hélas, était visible. Vous voyez qu'on retrouve ici. Et qui va sortir du château intérieur pour alimenter la grande citerne qu'on va voir tout à l'heure. Voilà. Donc, il y a un système hydraulique qui est assez simple, mais qui est très efficace. Pour accéder à l'étage, il y avait cette rampe. Ici. Voilà le petit bout de chapelle, alors. Voilà, exactement. C'est l'angle. Ça, ça a été remonté par Bendeuve ou les équipes de Bendeuve, on va dire. Et ça se situe très précisément à l'endroit où on positionne, en fait, la chapelle. Alors ensuite, c'est très marrant comme c'est fait, parce qu'on a vraiment une construction modulaire. C'est-à-dire qu'on a, on voit, ils construisent le glacis. Vous voyez ces murs agrafés en premier. En premier. Et on construit le château en premier. Donc, il y a une question de prestige. C'est-à-dire que l'élévation va s'élever très vite. Demi le Jourdain, il n'y a pas de présence hospitalière avant. Puis il y a une raison aussi défensive. Et ensuite, on va faire les murs intérieurs. Donc, ces murs qu'on voit ici. Et ensuite, on lancera les voûtes pour les galeries, là. On va voir un petit bout de galerie ici. On peut le voir ici déjà. Donc, on lance ces voûtes. Et là, on a des éléments. Donc, on a étudié, en fait, tout ce système de construction et le rythme et les phasages. Comment, en fait, c'est construit le château. Mais toute cette partie du château intérieur, c'est homogène. Ça devait être construit très, très rapidement. C'est rapidement parce qu'on voit, les blocs sont relativement grossiers. Bon, même si c'est enduit, ce n'est pas forcément laid. Mais c'est assez rapide comme construction. Qu'ils ont une technique éprouvée. Et d'ailleurs, la question des agrafes. Pourquoi ils mettent des agrafes ? Pas d'agrafes, d'habitude. C'est parce qu'en fait, on est dans, sans doute, on est dans des blocs qui ne sont pas... Les gros blocs vraiment du glacis extérieur, c'est les têtes d'orgues basaltiques. Ils les mettent en glacis comme ça, là. Le mortier, il n'est pas génial au niveau de la qualité. Et pendant la construction, il y a un risque. Je veux dire que si on agrafe tous les blocs, il n'y a aucun risque. Ça tient. Ce n'est pas tant pour, si vous voulez, la phase finale, pour que ça tienne dans la durée. C'est vraiment de la construction. Et il faut un choix, parce que le fer, ça coûte extrêmement cher. Donc, ils font ce choix plutôt de mettre ces agrafes, plutôt que de tailler très bien les pierres. Donc, ils sont dans l'urgence. Il y a des petits trucs aussi. Il y a des spécificités. C'est des petits trucs rigolos, je vous les montre. Par exemple, ces petites cales qu'on voit de basalte noire, là, entre les pierres, là. Ça. Ça. Ça, ça n'a pas de raison d'être, en fait. Parce que je veux dire ça, c'est des pierres qui sont très, très bien, qui sont très jointies. Il n'y a pas besoin de mettre ces petites plaques noires. Mais je pense que c'est au moment de l'installation. Et Olivier, qui est architecte, là, qui est sur le secteur, là, il a repéré pour l'enceinte extérieure des plaques métalliques. Donc, il y a des systèmes de construction, de positionnement, pour positionner les blocs. Ensuite, ils ont fait, donc, une grande cour avec deux, un axe essentiel qui est est-ouest. Alors, ici, voilà, on a mis en couleurs différentes les meurtrières. C'est-à-dire que tout le château intérieur, nous sommes, elles sont toutes similaires. Pour l'enceinte, on a une catégorie aussi similaire. Et en fait, c'est là, dans toute cette partie-là, où on a un autre type d'archères. Toujours vertical ? Oui, oui, c'est des archères. On a fait un peu ce travail sur les archères. C'est-à-dire qu'on fait un travail, voilà, c'est l'élévation, le profil. Puis ensuite, il a compté, justement, quel était le nombre, quel était le module de base. On a fait ça sur chaque typologie, type d'archères. Et il y a des types différents. Ils ont été obligés de construire des voûtes devant, devant le mur, ici, pour positionner la chapelle. Et ces murs et ces voûtes, elles ont été construites ici, avec ce bâtiment qui était devant, pour aussi donner un accès par cette rampe. Et cet accès, ce n'est pas uniquement la chapelle, c'est tout l'étage. Et il y a des incohérences, parce qu'en fait, cette rampe, elle passe devant une fenêtre, elle bouche une porte qui est importante. Voilà. Donc c'est des choses, c'est des rajouts qui sont supplémentaires. Ici, donc, ce qu'on appelle la cuisine, c'est des fours. Il y a trois fours identiques qui sont derrière. On sait que c'était une cuisine, mais ce n'est peut-être pas une cuisine. C'est peut-être raffinage du sucre. À Jérusalem, par exemple, l'Ordre de Saint-Jean-de-Richemais s'occupe des malades et des pèlerins. Et là, tous les médicaments sont à base de sucre. Il y a des sirops. Ils ont un besoin de sucre énorme. Donc c'est assez intéressant. Il y a un aspect économique qui est super intéressant. Alors ensuite, on quitte notre château intérieur. Donc on imagine, au-dessus, il y a la chapelle. Il y a peut-être la salle du chapitre. Ici, il y a un escalier intérieur dans le mur. Donc ça doit servir peut-être d'un escalier de service. Est-ce qu'il y a le réfectoire au-dessus des frères ? Parce qu'ils ne se mélangent certainement pas pour leur vie conventuelle avec ce qui se passe au rez-de-chaussée. Ensuite, on arrive ici. On va faire attention parce qu'ils sont en train de restaurer. Oui, oui, restaurer. De très belles portes monumentales qui ressemblent quand même un peu à la première. Celles qui desserrent le château intérieur. On est côté Jourdain. Donc ici, la rampe, elle descend. Alors là, d'ici, on voit surtout le soir ou le matin tôt, mais c'est le lac de Tibériade, la vallée du Jourdain. Et quand on est vers Lapidaire, on voit le mont à bord. On a une vue absolument incroyable, extrêmement importante. Et là, on est au niveau des rampes. Il y a la barbacane qui est ici et là, il faut restituer les rampes. Et c'est ça qui est compliqué parce que c'est un compte d'éjection. Et je pense qu'il faut qu'on essaye de jouer justement sur les courbes de niveau. On va faire comme ça. Une grosse citerne. Alors, il y a tous les enduits. Et ça, c'est des enduits de tuileau. Si on met des petits fragments de tuiles, de briques pour que ce soit imperméable. Et l'autre citerne, elle est construite exactement de la même manière. Donc, avec des blocs, un enduit. Bon, c'est une belle citerne. Alors là, l'eau, elle arrive... La porte, elle a été faite. Après, bien sûr, il n'y avait pas de porte ici. Il n'y avait pas de trou non plus ici. Donc, c'était dans les voûtes et puis ici, qui ont fait l'arrivée de... Eh oui. Eh oui. Donc, il y a vraiment tout un système. De toute façon, ça, c'est primordial dans un château. On va voir si c'est dans la petite citerne, si c'est de la dalle ou si c'est du rocher. Il y a des fous et des bains. Il y a une installation un peu similaire au guet de Jacob. Mais là aussi, il n'y a pas les rapports, donc... Alors... Le reste de l'équipe, je vais vous présenter. Alors ici, en fait, l'année dernière, on avait fouillé cette partie-là. Enfin, Mathilde avait fouillé cette partie-là. Ce four a été fouillé, donc, à moitié. Et il est daté par une monnaie, Mamelouk. Mais on en reparlait avec Mathilde ce matin. Cette monnaie, Mamelouk, elle est déjà dans un réaménagement du four. Donc, ce four peut être plus ancien. Là, il y a un deuxième four, ici, qui a été fouillé cette semaine. Mais dans la cour a eu lieu des fouilles. On a trouvé des installations avec des sols d'allées, ici. Des murs qui sont enduits. Donc, ensuite, on peut dessiner, voilà. C'est dans cet espace-là. Et on peut dessiner un bâtiment rectangulaire, mais assez beau, qui a du dallage et tout. Et là, c'est un état qui est antérieur au château. Comme les hospitaliers viennent, en fait, acheter, en fait, ce lieu, avec sa demeure, un certain Ivo Velos, qui est déjà un seigneur latin. Parce que tout ça, c'est une seigneurie latine. Donc, voilà, et il va construire à ces endroits. Et c'est assez amusant, d'ailleurs, qu'ils sont installés exactement au même endroit. Je veux dire, le cœur du château, c'est à cet endroit-là. C'est pas par hasard. Je veux dire, il y a une question topographique qui est essentielle, en fait, dans l'installation humaine. Alors, cette ouverture, c'est peut-être des latrines, ici. Donc, dans des bains, il y a toujours des latrines, bien sûr, de l'eau. On a la citerne qui est ici, des latrines de sources de chaleur. Alors, cet aménagement avec ces banquettes, on l'a exactement au guet Jacob. Le guet Jacob, c'est ce château templier qui a été attaqué par Saladin au moment de sa construction. Donc, il est resté tel quel, en cours de construction. Et c'est ça qui a été fouillé il y a quelques années et puis qui est resté un petit peu en l'état. Et on a le même aménagement à côté d'un four. Donc, ici, on a regardé de près. Donc, on a fouillé ça. Mathilde a fait ce sondage. Et en fait, on a un aménagement de... Oui, on a sûrement un bain. Parce que quand on se met en face, voilà, il faut remonter les bords. À droite, on a un bord, ici. Et cet aménagement de bain, il est même secondaire. par rapport à un premier aménagement qui est un sol de mortier de tuileau, qui est en dessous-sol, mais qui est conservé en état lacunaire. Donc là, on a la preuve quand même qu'on a quelque chose de balnéaire. Pour l'instant, on dit que c'est les bains du château, qu'on pense qu'ils sont francs. Parce que les francs, ensuite, ils prennent les habitudes locales. Oui, c'est vrai. Donc voilà. Mais très, très, très sincèrement, la seule chose qui nous rattache en fait à une datation un peu haute, donc Franck, c'est parce qu'on a cette comparaison avec le guet de Jacob. Voilà. Et peut-être aussi que le four qui est à côté, mais on ne sait pas à quoi il servait primitifement non plus, est assez... Bon, il doit appartenir au premier état du château. Oui, c'est pour ça qu'il faut que ça rentre et puis il faut que ça soit lisible. C'est pour ça la question de l'enregistrement des blocs, c'est aussi pour ça les murs, c'est pour ceux qui vont travailler après.